L'histoire se passe dans un village qui s'appelle Saint-Fourneau, qui est un lieu que j'ai inventé, qui pourrait être dans le centre de la France, ou dans les Vosges, ou dans le Tarn. Et en fait, j'avais écrit le livre précédent, Un été, qui se passait en mer. Et j'avais écrit ce livre pendant à peu près trois ans, durant lesquels, moi aussi, j'avais eu l'impression d'être en pleine mer. Et là, j'avais besoin de revenir à la terre ferme, et même un univers un peu campagnère, un peu plus rustique, un peu plus touffu même, avec de la verdure. Et Saint-Fourneau fait partie de ces villages isolés. D'ailleurs, le narrateur dit que c'est un trou perdu, un peu loin de tout. Ou même la pharmacie a fermé. Il y a encore le garage et le petit café du coin, mais voilà, c'est une France un peu oubliée. C'est l'histoire d'un retour, puisque le personnage de Laurent Malèvre, à l'occasion du mariage de sa cousine Lucie, revient dans sa famille, donc dans ce village de Saint-Fourneau, où il n'a pas remis les pieds depuis quelques années. Et il va revoir donc son oncle qui est malade, sa mère qui vit, on l'apprend assez vite, avec l'oncle, et donc sa cousine et son futur beau cousin, je ne sais pas si on dit comme ça. Et voilà, c'est l'occasion de revenir dans cette famille qui est assez peu aimante, un peu froide, un peu distante. Et on se rend compte que, comme très souvent dans les familles, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets. Et c'est d'ailleurs ça qui m'intéressait. Je me rends compte, en fait, que ça fait trois livres où il est question de la famille, que c'est un thème finalement que j'aborde à chaque fois. Et je me rends compte que ce qui m'intéresse aussi dans la famille, c'est justement tous ces non-dits, ces silences, ces secrets, parce que c'est à la fois très romanesque d'aborder ces questions-là. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse en plan littéraire. C'est plutôt à postériori qu'on se rend compte qu'il y a des choses communes, en fait, dans les livres. Il y a même un libraire qui m'a dit qu'il y avait des mouches dans tous mes livres. Et c'est vrai que je ne m'étais pas forcément rendu compte. Enfin, c'est après coup. Et c'est vrai qu'il est toujours question, dans les trois livres aussi, d'identité et donc de crise identitaire, avec des personnages qui se substituent à d'autres, des personnages qui ont des problèmes même avec leur nom propre. Là, d'en faire mouche, même le prénom de Laurent se rend compte à la fin qu'il est aussi problématique. Ce n'est pas un hasard aussi s'il s'appelle Malèvre, qui dit bien d'ailleurs, enfin dans Malèvre, la difficulté peut-être aussi à dire les choses, à les exprimer. Mais c'est toujours où il y a posteriori qu'on se rend compte qu'il y a des thématiques communes, en fait. Ce n'est pas forcément volontaire, c'est plutôt des choses en soi. Un été était pour moi comme une ligne claire, un peu bleu-ciel. Enfin, je voulais qu'il y ait une épure. Et là, ça m'intéressait de prendre un peu le contre-pied, de travailler sur quelque chose de plus... Enfin, je voulais qu'il y ait un peu de boue, qu'il y ait un peu de terre, qu'il y ait des champignons. Je voulais une ambiance qui se prêtait plus, en fait, à l'histoire que je racontais, qui est un peu plus sombre, même si... Moi, je suis content qu'on me fait des retours en me disant qu'il y a aussi de l'humour dans le texte, parce que c'est vrai que ce n'est pas uniquement noir. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est que, comme on voit les choses à travers la conscience d'un personnage, son regard est forcément marqué par ce qu'il a vécu, par à la fois son passé lointain et son passé proche. Et ça m'intéresse aussi d'explorer comme ça une conscience, quoi, et de voir les choses à travers ce personnage. Dans un été, le narrateur était beaucoup plus... avait une sorte de naïveté plus grande, peut-être, que le narrateur de Fermouche, qui, lui, est un peu plus sombre. Alors, souvent, on me dit que j'ai une écriture cinématographique. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est exactement qu'une écriture cinématographique. Ce que je comprends, c'est qu'on voit les choses, et ça, j'en suis ravi, parce que c'est vrai que je travaille beaucoup dans l'espoir qu'on visualise bien, effectivement, les choses. En tout cas, c'est plus qu'on voit les sensations, qu'on perçoive les sensations, qu'on ressente ce que ressent le personnage, que tous les sens soient en éveil aussi pour le lecteur. C'est peut-être ça qui crée le côté un peu cinématographique. Et en même temps, moi, quand on parle de cinéma, je pense plus au montage, en vérité, parce que moi, j'ai une façon de travailler où mes romans sont courts, mais en vérité, il y a une étape du manuscrit où il y a 300 pages. Donc, comme dans le montage cinématographique, je coupe énormément, je réécris beaucoup, comme dans un film, on tournerait plusieurs fois la même scène, pour essayer de garder, en tout cas, l'essentiel, le bon mot à la bonne place pour des questions de rythme ou de sonorité. Et en même temps, je dédicace le livre à Nestoran Mandros, qui était un chef opérateur de cinéma. Dans un été, on m'avait parlé, par exemple, de films comme Plein Soleil, que je n'avais pas vus. Et c'est vrai que c'est après coup, en regardant le film, je me suis dit que c'est vrai qu'il y a des points communs. Là, on parle de Chabrol ou de Cronenberg, même. En tout cas, il n'y a rien de volontaire là-dedans. Mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a, je pense, une ambiance. C'est ça qui compte. Sous-titrage ST' 501